Bonjour, nous allons voir ici comment réaliser une analyse univariée avec un tableur. Nous commençons tout d'abord avec un rappel sur les déplacements dans un tableur comme Excel. Nous avons ici un tableur qui se présente avec une colonne par variable et un individu par ligne, comme nous l'avions indiqué sur le cours Comment saisir des données. La cellule actuellement sélectionnée est cerclée ici de vert et lorsqu'on utilise le flash du clavier, elle se déplace normalement. On peut de plus utiliser la touche contrôle du clavier sur PC et ce qui fait qu'on se déplace automatiquement vers la droite sur la dernière cellule peuplée et vers la gauche sur la première cellule peuplée. Il en est de même vers le haut ici et vers le bas. Donc ceci c'est très pratique. Lorsqu'on est sur une colonne qui contient de données manquantes comme ici tabac 2, et bien ça permet de retrouver ici juste en dessous la première cellule vide et on peut se déplacer ainsi de cellule vide en cellule vide. On peut également utiliser la touche début comme ceci qui nous met en début de ligne et contrôle début nous met en début de tableau. De la même manière, fin ici avec contrôle fin nous met en fin de tableau. Il est possible également d'utiliser les tabulations pour se déplacer par saut de page de manière à avoir toutes les lignes ou comme ceci. On peut ensuite combiner cela parce que la touche majuscule permet de faire une sélection. Je me mets ici en début de sélection, je clique à un autre endroit en laissant la touche majuscule enfoncée et ainsi ça me trace le rectangle qui relie ces deux coins. On peut faire bien sûr sur la même ligne ou sur la même colonne et on peut maintenant tout mixer avec contrôle début, je me retrouve au début, contrôle majuscule fin, je peux sélectionner ainsi la totalité du tableau. On va utiliser ceci maintenant pour activer le filtre. Donc ça on l'a vu sur une autre partie, filtrer comme ceci. Ce qui sera très pratique, c'est une autre façon de repérer les données manquantes ici en sélectionnant les vides par exemple. Et on va également activer pour la suite de ce cours les volets figés ici en cliquant sur figer les volets. Et donc maintenant lorsque je scrolle vers le bas, la première ligne restait visible et il en est de même ici lorsque je me déplace de gauche à droite. Un rappel maintenant sur ce qu'il faut calculer dans le cadre d'une analyse univariée. Vous aviez un cours beaucoup plus détaillé sur cela, c'est un rappel opérationnel ici. Pour les variables quantitatives, lorsqu'elles sont symétriques, on calcule la moyenne et l'écart type. Pour les variables quantitatives asymétriques, on calcule le premier, deuxième et troisième quartile. Le deuxième quartile s'appelle aussi la médiane. Pour les variables binaires, qualitatives ou traitées comme des qualitatives, même si ce sont au départ des nombres. S'il y a deux modalités mutuellement exclusives, on calcule le nombre de modalités 1 et la proportion de fois où on rencontre le 1 ou vrai ou présent, etc. Lorsqu'on a des modalités cumulatives, c'est-à-dire une variable qualitative multivaluée avec plusieurs réponses possibles, ça revient à avoir cas variables binaires et donc on se retrouve dans le même cas que précédemment. Lorsqu'on a plusieurs modalités, plus de deux mutuellement exclusives, comme par exemple la couleur des cheveux, blond, brun, roux, etc. Il faut par modalité calculer l'effectif de la modalité et son pourcentage. Donc c'est à réaliser avec un autre outil. Dans tous les cas, on calculera l'effectif analysé, c'est-à-dire le nombre d'individus moins le nombre de valeurs manquantes et on calculera le pourcentage de valeurs manquantes, donc nombre de valeurs manquantes divisé par le nombre total d'individus avant éviction des valeurs manquantes. Enfin, pour les événements temps dépendants ou survie, il n'est pas possible de traiter cela proprement avec Excel, donc il faut utiliser un logiciel de statistiques. Alors ce qu'on peut faire de façon très simple et un peu brutale, c'est calculer les mêmes indicateurs pour toutes les colonnes du fichier et évidemment, dans le rapport, on ne recopiera que les valeurs qui sont pertinentes en fonction de ce qu'on a vu précédemment. Alors ce qu'on peut faire pour chaque colonne, c'est calculer le nombre de lignes, ce sera le même partout, avec la fonction ligne d'Excel. Ensuite, on calculera le nombre de valeurs renseignées, c'est-à-dire non vide, avec nbval, nombre de valeurs. La proportion de valeurs manquantes, ce sera donc le nombre de lignes moins le nombre de valeurs, le tout divisé par le nombre de lignes. Le premier quartile avec la fonction quartile.inclure de la plage de données, avec ensuite comme paramètre 1 pour premier quartile. La médiane avec la même chose, mais en paramètre 2. Le troisième quartile, la même chose avec le paramètre 3. La somme de la colonne, qui, lorsque c'est une colonne binaire, nous donnera donc le nombre de valeurs 1 avec la fonction somme. La moyenne de la colonne, qui, lorsque c'est binaire, nous donnera la proportion de 1 avec la fonction moyenne. L'écart-type avec std, eva. Et enfin, pour les variables qualitatives, on tracera un tableau croisé dynamique à part pour chacune d'entre elles. Passons à présent à la mise en pratique de cela. Nous avons donc ici notre tableau, avec en bas des lignes supplémentaires que j'ai ajoutées, que nous allons compléter ensemble. On va le faire pour l'âge, et ensuite on étendra le tout vers la droite, pour que ça s'applique à toutes les autres colonnes. Vous l'avez compris, ce ne sera pas valide pour chaque colonne, mais lors de la rédaction du rapport, évidemment, on filtrera intelligemment. Alors, on rappelle que les données manquantes doivent, dans Excel, être figurées simplement comme des cases vides, comme ceci. Pour un logiciel de statistique, il faudra indiquer explicitement N1 pour vérifier, mais là, il n'y a pas de solution, il y a des solutions, mais pas très simples. Donc, le mieux, c'est de mettre une case vide, et de vérifier qu'il n'y a que des nombres ailleurs, et surtout pas mettre 0 ou 99, lorsque c'est manquant. Alors, indiquons tout d'abord le nombre de lignes avec la fonction ligne. Donc, j'écris égale ligne, et je sélectionne ici la plage, qui va donc de B2 à B316, et avec la dernière parenthèse, ici, il me calcule 315 lignes. Le nombre de valeurs renseignées, c'est égal NBval, de la même manière, de B2 à B316. Alors, pour aller plus vite, à partir de maintenant, je vais copier ici le B2, B316, qui désigne la plage. Le pourcentage de valeurs manquantes, c'est donc le nombre de lignes, moins le nombre de valeurs renseignées, le tout divisé par le nombre de lignes. Donc ici, 9,52 pour 1000. Alors, on peut le figurer ici, sous forme de pourcentage, avec ce petit symbole, et on ajoutera ici une précision en termes de décimales, comme ça, donc 0,95%. Pour ce qui est du premier quartile, c'est égal quartile.inclure. Et j'indique ici, en deuxième paramètre, .1 pour le premier quartile. Pour la médiane, il doit sûrement y avoir une autre formule, mais on peut faire quartile.inclure, ici, avec la même plage, et le numéro 2. Pour le troisième quartile, de la même manière, ici, avec le numéro 3. pour la somme égale, pour la somme égale, pour la somme de ma plage. Je fais une bêtise. Pour la moyenne égale, moyenne de la plage. Et pour l'écart type, c'est égal std.eva. Alors, la formule était différente autrefois, mais bon, ça a changé. Et voici. Donc, j'ai ainsi renseigné toutes les valeurs pour cette variable-là. Alors, comme on part du principe que vous avez tous déjà manipulé un tableur, notamment dans l'enseignement de deuxième année d'informatique médicale, avec le C2I ou PIX ou tout ça, vous savez que, comme j'ai défini des formules ici, sans les figer, eh bien, lorsque je prends le petit carré et que je décale vers la droite, les mêmes formules sont calculées ici pour toutes les valeurs. Alors, il y a des fois où ça ne marche pas, bien sûr, pour une variable qualitative, ici, ça fait un peu bizarre. Des fois où ça a du sens, la somme ici, il y a 273 hommes dans le fichier, mais cette somme-là, pour l'âge, ne vous dit pas grand-chose. Et bien sûr, on a vu comment on traitait tout cela. On a donc réalisé ici tous les calculs nécessaires à l'analyse descriptive. Il ne reste plus qu'à rédiger le rapport. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment ajouter un intervalle de confiance. Alors, vraiment un rappel très, 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 très important. Normalement, vous n'avez pas besoin de calculer l'intervalle de confiance, sauf si l'objectif principal de votre étude est de mesurer une moyenne en particulier ou un pourcentage en particulier. Vous ne devez pas produire les intervalles de confiance pour chaque moyenne ou chaque pourcentage. C'est contraire aux recommandations, strobe, consorte, prisme, etc. Donc, c'est vraiment, ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Vous ne devez le faire que sur une ou deux variables ou, la plupart du temps, zéro variable. Ne vous sentez surtout pas obligé de le faire. Pour les variables quantitatives, il faut que l'effectif de valeur non manquante soit supérieur à 30 ou alors que la variable initiale suit une loi normale. Et dans ce cas-là, vous pouvez calculer l'intervalle de confiance avec une loi de student. Si l'effectif est très élevé, la loi normale donne le même résultat. Donc, autant faire un student à chaque fois, qui est toujours valide. Pour une variable binaire, qualitative ou traitée comme telle, pour chacune des modalités, on pourra calculer l'intervalle de confiance de la proportion de cette modalité avec une loi normale s'il y a au moins 5 individus qui ont la modalité et 5 individus qui n'ont pas la modalité. De façon qui pourrait paraître un peu surprenante, s'il y a plusieurs modalités possibles, plus de 2, la règle de calcul de l'intervalle de confiance est la même que dans le cas d'une variable binaire. Pour ce qui est de la survie dans le temps, le calcul de l'intervalle de confiance avec une loi normale nécessite un logiciel de statistique. Il ne faut donc pas le faire comme ceci. Voyons maintenant la mise en pratique de ces intervalles de confiance. Ici, on va calculer l'intervalle de confiance avec une loi de student de la moyenne de l'âge. Je me positionne sur l'âge. On a une fonction dans Excel qui donne la demi-largeur de cet intervalle, la demi-largeur plus précisément, et cet intervalle est symétrique. On va faire la moyenne moins cette quantité, puis la moyenne plus cette quantité pour obtenir la borne basse, puis la borne haute. Donc, je demande la moyenne de cette... Ah, pardon, je l'ai déjà ici. Donc, on va prendre ici la moyenne qui est 50,1186 moins intervalle.confiance.student. Ici, on nous demande le risque de première espèce 0,05 par convention. Ici, on nous demande l'écart-type. Bien, je l'ai là. Et ici, on nous demande la taille de l'échantillon. C'est le nombre de valeurs renseignées qui est ici. Voilà. Donc, la moyenne était à 50,1. Ici, la borne basse est à 48,49. Et pour obtenir la borne haute, on recopie la même formule ici, mais on remplace le moins ici par le plus. On va le faire ici pour le sexe. Donc, on a une variable qui est homme, oui, non, qui est codée en 0 ou 1. Et là, on va utiliser la loi normale directement. Alors, le petit problème ici, c'est que le calcul de l'écart-type est corrigé. Donc, ce n'est pas tout à fait la racine carrée de P fois 1 moins P. Donc, on va le faire à la main. On va dire que c'est la moyenne moins 1,96 multipliée par la racine de la proportion. Donc, ici, la moyenne elle-même. Multipliée par 1 moins la proportion, donc la moyenne. Et le tout divisé par le nombre de lignes renseignées. On ferme la racine carrée. Donc, voici la borne inférieure de la proportion. Et pour la borne supérieure, je prends exactement la même chose ici. Et je remplace le moins par un plus. Et voilà. Nous avons donc l'intervalle de confiance ici d'une proportion qui est une moyenne, comme vous le savez, sur une variable binaire. Et ici, avec une loi normale. Et ici, nous avons l'intervalle de confiance d'une moyenne avec une loi de student. Donc, les formules, cette fois-ci, peuvent difficilement être étendues puisqu'on n'a pas la même formule pour les binaires ici ou pour les quantitatives. Encore une fois, normalement, vous n'avez pas besoin ou alors seulement une ou deux fois de calculer un intervalle de confiance dans une thèse de médecine. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est ce qu'on fait avec les variables qualitatives qui ont plus de deux valeurs mutuellement exclusives. Alors, tout d'abord, on sélectionne la plage du tableau ici sans les calculs supplémentaires. On prend bien la première ligne et on fait ici insertion tableau croisé dynamique et on va le mettre dans une nouvelle feuille de calcul. Ici, on prend la variable qui nous intéresse, par exemple tabac, qu'on met en ligne. Vous voyez qu'il y aura donc une ligne par modalité. Et il nous faut mettre maintenant l'effectif. Alors, l'effectif, c'est la fonction somme. Cette fonction somme peut se calculer sur n'importe quelle variable. Donc, je peux reprendre la même. Ça évitera d'avoir des erreurs. Et je vais vous montrer ce que ça fait quand je prends une autre qui est l'âge. Comme ça, vous saurez faire face à tous les quatre situations. Donc, je prends l'âge ici et il m'a mis la somme. En fait, je veux le nombre de. Donc, je modifie les paramètres du champ de valeur. Je choisis le nombre. Voilà. Alors, ce nombre, que ce soit le nombre de âge ou le nombre de tabac 2, ou etc., c'est la même chose. C'est le nombre d'individus tout court. Donc, ici, on va mettre tabac 2 et ici, l'effectif. Alors, vous voyez qu'on a des données manquantes ici et on peut calculer tout simplement les proportions égale ceci divisé par cela. Et donc, on a ainsi nos proportions. Ça, c'est la proportion. Alors, de la même manière, si on voulait calculer l'intervalle de confiance, mais encore une fois, ça n'est pas une bonne pratique. On mettrait ici l'intervalle de confiance borne basse, l'intervalle de confiance borne haute. L'effectif réel, c'est 312 moins celui-ci. Et là, on voit que j'ai fait une bêtise, c'est que la proportion, en réalité, la proportion est ramenée ici à cet effectif-là puisque dans l'analyse, habituellement, on n'indique pas les valeurs manquantes dans les calculs de proportion. Oh, je fais que des bêtises, c'est fou ça. Donc, voici la proportion. Alors, si je voulais calculer la borne basse, vous savez que c'est donc la proportion moins 1,96 fois la racine carrée de la proportion fois 1 moins la proportion divisé par l'effectif analysable. Pour cet effectif analysable, j'indique bien ici qu'il faut figer le B9, sinon ça me fera une bêtise comme tout à l'heure. Donc, j'ai maintenant des bornes inférieures qui paraissent toutes identiques. Alors, ça tient à quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'on souhaite dans Excel, c'est que lorsqu'on sélectionne dans le tableau croisé dynamique, en fait, il ne prend pas directement B4, B5, B6, mais plutôt une référence précise. Alors, on va remplacer ce lire donné dans le tableau croisé dynamique ici par B4, par exemple, qui est ce qui m'intéressait. Et là, effectivement, nos proportions varient et donc, nos bornes basses varient. On n'a plus ici de formule liée au tableau croisé dynamique. Pour avoir la borne supérieure, je prends la même formule ici et je mets un plus. La borne haute. Et voilà, j'ai donc ici des proportions avec un intervalle de confiance et on peut les mettre en forme ici avec des pourcentages, ce qui sera plus approprié. Pour conclure, vous pouvez retrouver ce fichier Excel de démonstration mais également tous les autres cours avec notamment comment saisir les données, que calculer pour les analyses descriptives, comment rédiger les résultats sur ma page emmanuel.chazar.org slash thèse avec un S point htm. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada